Une lentille est un milieu transparent limité par deux surfaces dont l'une au moins n'est pas plane. Une lentille est caractérisée par trois points particuliers. D'abord, le centre optique O. Tous les rayons passant par O émergent de la lentille sans être déviés. Ensuite, le foyer image F'. C'est le point de convergence sur l'axe optique d'un faisceau incident de lumière parallèle à l'axe optique. La distance entre le centre optique O et le foyer image F' est la distance focale notée petit f'. Enfin, le dernier point caractéristique est le foyer objet F. C'est le point symétrique du foyer image F' par rapport au centre optique O. Tout faisceau incident de lumière passant par le foyer objet F émerge en un faisceau parallèle à l'axe optique. Une lentille mince convergente forme sur un écran l'image A'B' d'un objet réel AB situé à gauche de la lentille. On construit graphiquement cette image à partir de deux rayons particuliers parmi les trois suivants. Le rayon issu de B passant par O qui n'est pas dévié. Ou le rayon issu de B passant par le foyer objet F qui émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Ou encore le rayon issu de B parallèle à l'axe optique qui émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. L'intersection de ces rayons définit l'image B' du point B extrémité de l'objet. Le point A' image du point A est l'intersection de l'axe optique et de la perpendiculaire à l'axe passant par B'. L'image A'B' est dite réelle si elle est observable sur un écran. Elle est dite renversée si elle est de sens opposé à celui de l'objet. Elle est dite droite si elle est de même sens que l'objet. Pour comparer les tailles de l'objet et de l'image, on définit le grandissement. On le note gamma et il n'a pas d'unité. Il est égal au rapport entre la taille de l'image A'B' et la taille de l'objet AB. Le théorème de Thalès permet d'exprimer le grandissement d'une autre manière. Gamma est aussi égal au rapport entre les distances OA' et OA. Si l'image est plus grande que l'objet, gamma est supérieur à A1. Si l'image est plus petite que l'objet, gamma est inférieur à A1. L'œil réel est un système optique complexe que l'on peut représenter par un schéma simplifié comportant l'iris, la pupille, le cristallin et la rétine. Cet œil simplifié peut être modélisé par un œil réduit qui comporte un diaphragme qui modélise l'iris, une lentille mince convergente qui modélise le cristallin, un écran qui modélise la rétine. Un œil sans défaut dit émétrope est capable de voir nettement des objets très éloignés ou très proches. Le diamètre de l'œil étant fixe, la distance entre la lentille modélisant le cristallin et l'écran modélisant la rétine est maintenue constante. En résumé, une lentille mince convergente est un milieu transparent caractérisé par le centre optique O, les foyers objets F et images F'. On construit l'image A'B' d'un objet AB en utilisant des rayons particuliers. On observe une image réelle sur un écran et on compare sa taille à celle de l'objet en calculant le grandissement gamma. On modélise le cristallin de l'œil par une lentille mince convergente dans le schéma de l'œil réduit.